Vous souhaitez créer du contenu, mais vous hésitez. En 2021, est-ce mieux la vidéo, le blog ou le podcast? J'ai mon opinion sur la question et je vais vous la partager à l'instant! Les médias sociaux en affaires et votre rendez-vous hebdomadaire vont connaître davantage les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie de Lebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur ce 33e épisode des médias sociaux en affaires. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on répond à la question « Comment choisir le bon format de contenu? » Donc c'est une question que je me fais poser quand même régulièrement. Donc des gens qui souhaitent se lancer dans la création de contenu reconnaissent le potentiel, mais se demandent « Ok, pour maximiser mes retombées, est-ce que je suis mieux de me tourner vers la vidéo, peut-être vers le blogging? » « Est-ce que finalement, je devrais peut-être essayer le podcast? » Donc le premier point que j'ai à vous dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse ou de réponse officielle. Oui, des blogs, il y en a beaucoup. Les blogs qui sont présents depuis très, très longtemps. Mais c'est quand même toujours d'actualité. Et ça vous permet toujours d'être bien référencés. Donc le référencement SEO, le Search Engine Optimization, donc dans les moteurs de recherche. C'est également un format de création de contenu. Oui, qui peut prendre du temps, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise à l'écrit, mais qui est quand même peu coûteux, puisque vous pouvez avoir par exemple un site avec WordPress, un hébergeur. Au départ, ça peut vous coûter peut-être maximum une centaine de dollars. Et vous pouvez rédiger en fait le nombre d'articles de blog que vous désirez. Du côté de la vidéo, oui, la vidéo est très populaire. Ça va continuer d'être très populaire et il y a encore beaucoup de place quand même disponible au niveau de la francophonie sur YouTube. On peut penser que c'est un marché peut-être un peu plus saturé comme le blog, mais vraiment au niveau francophone, il y a encore énormément de place. D'ailleurs, je vais vous les mettre dans les notes d'épisode, mais je vous invite à regarder la formation de Dominique Sicotte, qui est un Québécois, donc qui a fondé YouTubers Inc. pour justement parler de l'importance de la vidéo. Dominique qui est un membre du club, du Mastermind Premium en fait, de l'Académie du podcast avec moi. Donc Dominique qui fait du podcast, un des premiers podcasteurs francophones, mais il fait également de la vidéo, donc cela démontre également que c'est possible de combiner les deux aussi. Mais c'est certain que au niveau de la vidéo, bon, ça prend du temps pour les montages, surtout au départ quand on est moins habitué, plus longtemps de montage, par exemple, qu'un épisode de podcast. Et c'est sûr que ça demande quand même un peu plus d'équipement, donc au niveau de la caméra, des logiciels de montage, etc. Et certains peuvent peut-être être gênés devant la caméra. Donc ça nous amène justement au troisième point, qui est le podcast de plus en plus populaire dans la francophonie. Mais rassurez-vous, il y a encore énormément de place pour faire sa marque avec le podcasting, puisqu'il y a à peine plus de 20 000 podcasts francophones. Donc vraiment encore beaucoup d'opportunités. Peut-être que vous serez même le premier dans votre domaine d'expertise. et ça vous permet vraiment de créer de vraies relations avec votre audience et votre invité. On le sait, la moyenne d'attention pour une vidéo ou un article de blog, c'est peut-être 2-3 minutes en moyenne. Au niveau du balado, on parle de 32 minutes par épisode, donc c'est quand même hallucinant le temps d'attention. Donc les gens peuvent vous écouter avec un podcast. Et pour plusieurs, c'est bien évidemment beaucoup plus facile de livrer 2000 mots parlés que de les écrire. Et pour ceux qui sont gênés devant une caméra, ce qui est en toute honnêteté et en toute franchie, c'est un peu mon cas, eh bien avec le podcast, ça vous permet de vous exprimer sans avoir justement peut-être un peu cette crainte ou cette gêne d'être sur vidéo. C'est sûr qu'au niveau de l'équipement, ça revient un peu plus cher que le blogging, mais moins tout de même que la vidéo. Et au départ, vous pouvez commencer avec un micro à une centaine de dollars. Et par la suite, si vous aimez vraiment cette création de contenu-là, vous souhaitez améliorer votre équipement, eh bien à ce moment-là, vous pouvez bien évidemment augmenter le taux et justement vous équiper davantage. Donc au final, c'est vraiment selon vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire ou qu'est-ce que les membres peut-être de votre équipe ont envie de faire, quelles sont vos ressources également disponibles en termes de temps, en termes de coût. C'est sûr que ça aussi, ça va avoir un impact. De mon côté, j'ai longtemps fait que du blogging. J'ai d'ailleurs plus de 200 articles de blog sur mon site au niveau du sport, des médias sociaux, de la rédaction web, du podcasting justement. Mais après plus de 150 épisodes de podcast à mon actif, je crois vraiment beaucoup en ce format. Et justement avec les nombreux investissements des plateformes, que ce soit Spotify ou podcast et autres, la hausse aussi de l'audio social en 2021, comme on a vu avec Clubhouse. Mais là, il y a également Facebook et Twitter qui se mettent de la partie. Donc je pense fortement que l'audio va pouvoir aider beaucoup d'entrepreneurs. Mais rien ne vous empêche justement de comprimer différents aussi formats de contenu. Par exemple, écrire des articles de blog et par la suite s'en servir pour faire des épisodes de podcast ou vice-versa. Donc vraiment, c'est pour vous, que ce soit le blog, la vidéo ou le podcast, l'important est justement de partager votre contenu, partager votre savoir et ainsi livrer de la valeur à votre audience. Justement, pour vous lancer de la meilleure façon possible dans cette belle aventure du podcasting, je vous recommande fortement la formation de l'académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes deux balados, soit athlètes, entrepreneurs ainsi que celui-ci, les médias sociaux en affaires. Tous les détails au amidelebel.com. Lancez son podcast, lancez ER. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Est-ce possible de prendre une pause avec votre création de contenu? » Ne manquez pas ça! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada